Bonjour à tous les amis, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo portant aujourd'hui sur le premier cadeau qui a été annoncé, c'est simplement le sort de Noël, comme les fuites l'avaient laissé présager. Donc voilà, regardez si on va dans notre usine à sort, attendez, c'est où qu'on voit l'usine à sort, c'est la concussion de sort, hop, on peut voir qu'il y a bien le Saint Aspel qui a juste ici le cadeau surprise. Donc voilà, demandez des petits cadeaux, que ce soit au Père Noël, une pluie de destruction à déverser sur vos ennemis. Voilà, donc on peut voir qu'il prend 6 minutes à se former, qu'il fait énormément de dégâts ce Saint Aspel, et donc écoutez, on va voir ça tout de suite. Juste, je me pose une petite question, est-ce que dans le laboratoire, on peut rechercher le Saint Aspel et le d'améliorer ? Non, bien évidemment. Ok, 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 donc on peut voir que le prochain cadeau sort dans 4 jours, normalement, ça sera le piège de glace, si les fuites s'avèrent vraies. Et donc écoutez, aujourd'hui, on va faire des petits gameplays avec le Saint Aspel, tout simplement, est-ce que Mirou nous a écouté, est-ce qu'il nous a partagé un petit... Ah, Mirou, STP, un défi. On va essayer de faire des petits défis contre les gars du clan, donc on peut voir qu'il y a une composition de ballon mignon, on va voir ce que ça donne. Écoutez, euh... Ok, bon, on se retrouve dès que je vais retrouver mon petit défi. Ok, donc on va essayer de voir ce que ça donne sur cette base, donc on va essayer simplement de péter des antillériens avec des cadeaux de Noël. On va voir ce que ça donne, j'en ai absolument aucune idée. On va voir ça, hop, est-ce que ça fait office de foudre ou pas ? Oh là là ! Ah ouais ! Ah ouais, c'est nul ! Ah ouais, c'est nul ! Bon, écoutez, on envoie tous nos cadeaux, du coup. On est obligé d'envoyer trois cadeaux pour péter un antillérien, c'est un peu chaud, quand même. C'est un peu limite. Euh, mais bon, ok. Ok, je suis pas persuadé. L'animation est vraiment sympa, certes, mais bon. Euh, niveau efficacité du truc, c'est moyen, moyen, quoi. On va voir si les ballons ont été up, même au niveau 5. On va voir si les ballons sont devenus méga intéressants ou pas au niveau 5. Tac ! On envoie notre petite attaque. Ok, les amis, on va voir ça, ce que ça donne. Est-ce que, à votre avis, on va faire un petit carnage ou pas ? On va voir ça. Bon, là, clairement, j'utilisais le Saint-Aspel pour vous faire plaisir, etc. Mais bon, je suis pas sûr qu'en partie classée, je les utilise. Heureusement que je l'ai pas fait sur mon gros compte en rush, là, en petit temps. Je pense que ça serait pas trop passé. Ok. Euh, ok. Les ballons qui ont bien, qui ont bien, bien clean. Logiquement, on devrait prendre l'HDV, on devrait faire le 50%, je pense. Euh, mais ça ira pas plus loin, à mon avis. Je pense que la compo aurait été beaucoup mieux si on avait eu des sorts de rage, etc. Plutôt que c'est foutu Saint-Aspel. Euh, donc, voilà. Ok, hop, on a activé le type pouvoir du roi pour prendre l'hôtel de ville. Et ensuite, on va gratter un petit peu avec les gargouilles. Hop, très bien. Ça fait plaisir un petit peu de voir des compositions comme ça, de ballons, euh, de ballons mignons. Un petit peu oubliés, ça me fait plaisir, moi. J'aime beaucoup. Hop, on arrive déjà à 65%. Ça continue à progresser avec les minions. On arrive à 68%, 69%, 70% peut-être. Euh, et oui, 70%, tranquillement. Écoutez, les amis, on va se faire une autre attaque. Du coup, on va voir si le Saint-Aspel va être un peu plus efficace. J'allais vous dire qu'on va faire une petite partie en classée, cette fois-ci. Donc, écoutez, on perd pas de temps. Hop, on dégage d'ici. Et on va faire une petite partie classée. On va voir ce que ça donne, les amis. On va essayer de tomber sur un petit H2V8 assez sympathique. On va voir ça, les amis. Hop, petit H2V7. Ok. J'espère en dire aussi que ça vous plaît le fait que je mette des overlays personnalisés pour les vidéos. C'est-à-dire que là, on fait une vidéo sur le Saint-Aspel. Du coup, je mets de la neige en fond. Vous voyez, la petite animation de neige et tout. J'essaie de faire des petits efforts au niveau du montage. J'espère vraiment que ça vous plaira, en tout cas. Et aussi, le petit overlay avec le Saint-Aspel en fond. Quand il y aura les prochains cadeaux, j'irai de vous mettre des overlays à chaque fois personnalisés. Voilà. Donc, du coup, du coup, du coup, on va essayer de tomber sur un petit H2V8. Ça serait sympathique. Ça serait sympathique, ça serait sympathique de tomber sur un petit H2V8. On va voir ça. On va voir ce que ça donne. Bon, écoutez, les amis, on va attaquer cette base. Elle est certes pas du tout maxée. Mais, vu la composition de sorts, de troupes qu'on a, je pense qu'on ne va pas attaquer des trucs trop forts non plus. Donc, on envoie tous nos sorts au milieu. Voilà. On va voir ce que ça donne. Ok. C'est vraiment pas ouf. Franchement, je suis un peu perplexe vis-à-vis de ce sort. Ok, on envoie tous nos ballons. Tac, 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 tac. Ok, très bien. Et on envoie ensuite les mignons. Parfait. Ok, je suis un petit peu perplexe vis-à-vis de ce sort. Clairement, c'est pas hyper, hyper intéressant. Mais bon, c'est joli. C'est Noël. Ça fait plaisir, quand même, d'avoir un petit sort comme ça. C'est sympa. Ce nouveau type de cadeau qu'ils ont instauré cette année pour Noël. Mais je suis vraiment fan, personnellement. Je trouve ça hyper stylé. Le fait de rajouter des nouveautés. Heureusement, quand même, que le Saint-Aspel ne reste pas pour toujours. Parce que, clairement, il n'est pas énorme. Mais bon. Bref. Donc, on va voir un petit peu. On est déjà à 47%. Les ballons qui font Nawak. Les ballons qui font vraiment Nawak. En plus. Oh putain, il y a des archers qui arrivent. Donc là. On ne va même pas choper l'hôtel de ville, les amis. C'est n'importe quoi. On ne va même pas choper cet hôtel de ville. Ah, l'attaque pourrie. Ah, je suis désolé de vous proposer une attaque comme ça. L'attaque était vraiment pourrie. Oh là là. C'est nul. C'est complètement nul. Mais bon. Voilà. C'était vraiment pour vous montrer un petit peu le Saint-Aspel. C'est pas une vidéo de fou. Je vous l'accorde. Mais bon. Je voulais quand même vous montrer un petit peu. C'est un petit peu une vidéo bonus parce que je voulais vous montrer ce jeu sort de Noël. A quoi il ressemblait, etc. Vous n'avez plus voir les stats. C'est clair qu'à mon niveau, il n'est vraiment pas ouf. Ce sort peut-être que c'est plus intéressant un peu plus haut niveau. Mais même, j'ai mes petits doutes. Je pense que le sort de foudre est beaucoup mieux, clairement. Hop. Logiquement, le roi devrait arrêter à prendre l'HDV. Finalement, ça va. Il n'y a pas de souci. Bon. La base était pourrie. La base était horrible en face. Oh là. Les petits géants. Ils vont embêter les géants. Hop. Et c'est bon. Parfait. Parfait les potes. Ok. Donc, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est le cas. Comme d'hab. Petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo. Pour montrer le fantaspel à vos potes. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez que le fait de mettre des revers. Je vais personnaliser à chaque fois pour les cadeaux. Ça vous plaît. Moi, je vous fais des gros bisous. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi. Ciao les amis. A plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501